Comment est-ce que le Tchad est-il de la guerre ? Je crois que c'est la leçon la plus grande qu'il faut tirer de cette situation post-électorale qui aurait pu dégénérer, qui aurait pu dégénérer dans un conflit grave, mais que l'intelligence des Tchadiens a pu contenir. Mais pour combien de temps encore ? C'est la question qu'il faut se poser. L'ancien président Hissé Nabré a été condamné à la perpétuité. Je pense que c'est la moindre des peines à laquelle il fallait s'attendre. Compte tenu de l'ampleur des dégâts et de tout ce qui lui a été opposé, tous les faits qui lui sont incriminés. Nous ne sommes plus à l'époque de la peine de mort, mais je pense que la moindre des peines, c'est celle qui lui a été infligée. Mais maintenant, moi, je suis un peu sur ma soif, parce que depuis le début de ce procès, j'ai toujours dit qu'il y a deux procès. Il ne faut pas qu'il y ait deux procès. La cour spéciale aurait, de mon point de vue, dû imposer au Tchad d'envoyer les Tchadiens qui sont impliqués à Dakar. Or, Idris Déby a réussi à les soustraire de la justice africaine pour les juger exclusivement à N'Djamena et empêcher qu'ils aillent répondre à Dakar. Moi, je crois que là, il y a un gros manque à gagner. C'est une justice, de mon point de vue, incomplète, parce que ceux qui ont été jugés à N'Djamena avaient beaucoup de choses à dire, avaient des témoignages très importants à livrer contre Idris Déby et contre d'autres. Et je crois donc qu'Idrís Déby s'est prémuni contre tout cela en faisant ce procès de N'Djamena et en privant donc le tribunal spécial d'un certain nombre de Tchadiens qui auraient dû être, en même temps que Yusin Abri, jugés à Dakar. Je ne sais pas si, dans le secret de délibération, le silence de Yusin Abri a été évoqué, mais tout ce que je peux dire, c'est que pour beaucoup de Tchadiens, il fallait qu'ils parlent. C'était la seule opportunité qu'ils parlent. Il fallait qu'ils parlent pour dire, pour se défendre. S'il y a des choses à dire dans son système qu'il fallait qu'ils dévoilent, il fallait le faire. S'il y a des secrets gardés, il ne faut pas qu'ils soient maintenus au secret jusqu'à maintenant. Yusin Abri avait beaucoup de choses à dire. Il n'a rien pendant 8 ans. Il fallait qu'ils s'expriment devant ce tribunal, pour l'histoire et pour l'Afrique. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Maintenant, est-ce que ça a pesé dans la décision du tribunal ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas.